Comment je gère mes investissements ? Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram qui est de savoir comment, Florian, tu fais pour gérer tes investissements. Quels sont les types d'investissements que tu fais ? Voilà, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin afin d'avoir tous les éléments qui vont pour aussi te permettre de faire de bons investissements et surtout de bien gérer tes investissements. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les dixièmes de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comment je gère mes investissements ? Comment est-ce que je fais pour faire des investissements rentables ? Quels sont les différents types d'investissements que je fais ? Dans cette vidéo, je vais répondre à tout cela. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Comme tu le sais, moi, je suis investisseur immobilier de base. C'est-à-dire, j'ai investi massivement en immobilier. Donc, de ces 4-5 dernières années, ça a été principalement ça, que de l'immobilier. Donc, comment est-ce que je gère mes investissements ? Donc, moi, j'ai plusieurs types d'investissements. Donc, comme j'aime dire, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est-à-dire, j'ai investi en immobilier de type purement patrimonial. Donc, c'est des biens où je ne cherche pas forcément à faire du rendement. C'est plus comme du placement. Donc, ça, c'est du... J'ai certains appartements, par exemple, en Ile-de-France, qui n'ont pas des rendements particulièrement extravagants. Donc, autour de 5%. Mais par contre, je capitalise énormément. Donc, je rembourse beaucoup de capital tous les mois. Donc, pour moi, c'est également un investissement sécure. Car je sais que si demain, je le vends, je vais trouver un prôneur. Voilà. Donc, j'amortis beaucoup tous les mois. Donc, ça, également, c'est très intéressant. J'ai également d'autres types d'investissements, de type plus à haut rendement. Donc, c'est des immeubles de rapport situés dans des quartiers en devenir. Voilà. Ce n'est pas forcément des lieux où tout le monde irait. Mais moi, je le vois sur le long terme, en fait. Et c'est des investissements très rentables qui rapportent beaucoup de cash flow tous les mois. Mais ce n'est pas forcément le type d'investissement où je vais faire une grosse plus-value dans les médias. où si je veux vendre ça demain, ce n'est pas quelque chose qui va être liquidé assez facilement. Il y a aussi des investissements vraiment plus sur le long terme de type terrain constructible. Donc, j'ai acheté plusieurs lots de terrain sur lesquels je compte faire du lotissement pour vendre des terrains. Et avec l'argent que je vais utiliser pour vendre des terrains, je vais tout simplement construire des logements écologiques. Donc, ça, c'est des projets plus à long terme. J'ai également d'autres types d'investissements où c'est vraiment mix. Donc, quand je dis mix, c'est à la fois du rendement et à la fois du patrimonial. Donc, moi, j'aime bien utiliser les projets de colocation pour ce type d'investissement mixte, en fait. Donc, j'ai plusieurs appartements que je gère qui sont gérés en colocation et qui permettent finalement de mixer un peu les deux stratégies parce que ce n'est pas bien que d'avoir du patrimonial parce que le patrimonial, finalement, ça ne va pas te permettre de générer beaucoup de cash flow. Et ce n'est pas intéressant également d'avoir que du rendement parce que le rendement, voilà, en cas de problème, si jamais tu veux vendre ton bien parce que tu as une urgence, etc., ça peut également te freiner, tu vois. Donc, il faut pouvoir mixer un peu les deux. Maintenant, comment est-ce que je procède pour les autres types d'investissements ? Tout récemment, je me suis lancé également dans des placements financiers. Placements financiers, du type, j'ai investi dans des startups au tout début. On me dit, bon, ce n'est plus quelque chose que je recommande et que je fais pour le moment parce que, bon, voilà, les startups, c'est bien beau, mais voilà, on s'entend, il n'y a que 99% des startups qui échouent, une très petite partie explose. Donc, la probabilité de perdre son argent, elle est quand même énorme. Là, ce que je suis en train de faire, et ce vers quoi je me dirais, c'est plus vers le rachat, voire l'investissement dans des entreprises déjà rentables. Donc, là, je suis en train de me former, je suis en train de m'éduquer sur ce sujet et c'est quelque chose que je vais également mettre en place d'ici les prochains mois. Donc, l'acquisition d'entreprises déjà rentables. Un autre type de placement que j'ai, également, c'est le placement en bourse et en crypto-monnaie. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. J'ai fait du trading de crypto-monnaie il y a quelques années. Il y a de cela deux ans, mais voilà, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je comprends très bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié un capital à un gestionnaire dans le cadre de mon fonds d'investissement parce que j'ai créé un fonds d'investissement où on mène des projets immobiliers et où, également, il y a une partie placement financier. Donc, c'est un peu comme quand tu investis en assurance-vie, tu as une partie qui est en unité de compte et une partie qui est en devis ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est qu'il y a une répartition. Donc, par exemple, moi, sur 100 000 investis, je vais avoir peut-être 60 en immobilier et 40 en placement financier, crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que ça répond aux deux objectifs que j'ai, c'est-à-dire objectif plus patrimonial. Donc, immobilier, c'est immobilier, c'est du solide, c'est du dur, c'est du tangible et plus rendement, donc bourse, crypto-monnaie pour vraiment générer du gros cash assez rapidement. C'est les trois grosses familles d'investissement que j'ai. Donc, investissement en immobilier, donc ça, c'est vraiment la majeure partie de mes investissements. Investissement dans des startups, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait mais que je ne vais plus forcément répéter. Et investissement en bourse et crypto-monnaie. Donc, c'est les trois types d'investissement que j'ai et dans ces trois cas-là, je me fais toujours accompagner de personnes où je confie le mandat à des personnes qui s'y connaissent. Mais comment je gère également mes investissements, c'est qu'au bout d'un moment, je suis obligé de déléguer. C'est-à-dire, tu vois, moi, je suis actif dans l'investissement immobilier mais il y a certains investissements que je vais déléguer. Typiquement, investir en asile, je n'ai pas forcément le temps d'aller sur place mais je vais déléguer ça à quelqu'un. J'ai également une partie que je délègue pour mes investissements en France. C'est-à-dire, je vais mandater quelqu'un de mon équipe qui va faire l'investissement à ma place et moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est de calculer les chiffres, m'assurer que tout est beau, signer les papiers après. Ce n'est plus mon problème en fait. Mais tout ce qui est recherche, gestion, travaux, etc. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, je le délègue. Et c'est quelque chose également que je commence à mettre en place au Québec, notamment pour les personnes qui font nos programmes Infineight et Platinum. Donc, on a des mandats de gestion pour les investisseurs. C'est-à-dire, les investisseurs, nous confient le mandat et nous, on gère tout le reste. Et moi-même qui suis en fait client de ma propre boîte, des fois, je mandate un gestionnaire pour gérer mon propre investissement. Et c'est la même chose que je fais également pour mes placements financiers. J'ai mes propres investissements en crypto-monnaie. Moi-même, j'ai investi en crypto-monnaie à moindre mesure. Mais ce que j'ai fait, c'est que pour les plus gros investissements, je suis allé voir des professionnels, des gestionnaires, des traders qui gèrent le tout pour moi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut que tu, dans tes investissements, que tu aies une stratégie mixte. Il faut que tu aies une stratégie sur le long terme, une autre stratégie qui va te permettre de générer du rendement rapidement. Donc, moi, je fais toujours du 40-60. Je fais du 40-60 et au fur et à mesure, je commence à déléguer des investissements parce que c'est sûr que je ne vais pas pouvoir à la fois investir en France, investir au Canada, investir en Asie, investir en bourse, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les business. Tu vois, ça fait 6 pôles d'activités différents. Donc, on s'entend bien que en une année, surtout si tu multiplies les investissements dans chaque pôle, ça va être très compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à un moment des projets plus ou moins importants. Soit je veux le faire moi-même, soit je veux le déléguer et moi, je vais peut-être gérer un autre investissement mais voilà, j'essaie quand même de faire une répartition à chaque niveau. Par exemple, sur cette prochaine année, je compte faire 4 investissements mais il n'y en a que un ou deux que je vais gérer moi-même. le reste va être délégué à mon équipe qui va être en charge de me livrer les produits en temps et en heure et avec les résultats attendus. Donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'apprécies, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir ou même entreprendre. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Cancun. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501